Bonjour à tous, bienvenue à cette millième aventure des après-cours FGA en sciences de technologie comme nos titres pratiques. Appelez ça comme vous voulez, François Guéfleurant à l'animation en compagnie de Hugo Versailles de retour à la co-animation après avoir raté aussi le dernier après-cours. Ça n'a pas une pause aux États-Unis d'après-cours, ça fait qu'il y en a sauté un. Le plus important, mais bonjour. Bonjour Charles qui se joint à nous. Donc aujourd'hui, un beau menu à l'horaire. Marie-Josée, entre autres, qui était avec nous, on était supposé avoir la présence de Mireille Paris. Vous avez promis sa visite, peut-être se joindra-t-elle à nous dans les prochaines minutes, à suivre. Mais puisqu'elle n'est pas là et que mon bout de bienvenue est faite, allons tout de suite au point 3 parce que je sais que Mère-Josée est occupée en ce moment. Donc, je te cède la parole si tu as des nouvelles et tout. Puis Gué, tu avais posé une question qu'on y reviendra après. Ah, ok, parfait. Donc, bonjour tout le monde. Ça, je suis en élaboration directement de la salle des conseillers à Victoriaville. Je me suis comme immiscée pendant mon élaboration. Pour venir vous voir un petit peu, j'ai malheureusement pas de grandes nouvelles. Vous êtes tranquilles encore ce mois-ci. J'ai eu quelques petites rétros à faire en chimie, puis en 40-60, je pense qu'il y avait une petite erreur dans une question. Puis j'ai reçu une nouvelle demande de Diane aussi hier, puis François la semaine passée. Donc, c'est des choses qui sont sur ma table de travail qui devraient être faites ce mois-ci sans problème. Pour les nouvelles, suivi, j'ai vu dans l'ordre du jour, suivi bio, suivi, je n'ai pas de nouvelles, je suis en attente. J'espère que Mme Paris va apparaître et nous en donner un peu parce que je suis aussi dans le néant que vous. Oui, c'est ça, tu n'as aucune nouvelle dans le fond. Aucune, aucune nouvelle. J'ai relancé. Suite à une rencontre du mois d'octobre. Exactement. Il avait été à l'ordre du jour, donc on nous avait dit ça viendra, ça viendra. C'est ça, et je suis toujours sous ce même mot. Excellent. Désolée, j'aimerais beaucoup vous donner plus de nouvelles questions, mais je ne peux pas. Mais je suis là, s'il y a des questions, s'il y a quelque chose. Super. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions autres que, est-ce qu'il y a des suivants bio? Avant qu'on se lance dans une question de la foule. Je vous rappelle, Mère Josée Laventure, qui est responsable de l'évaluation autant aux jeunes qu'aux adultes en sciences de technologie. J'ai bim. Il y a une chose. Bravo pour les changements sur le 4063 qui ont été validés ce mois-ci. Ce n'est pas Marie Josée, mais elle peut le prendre quand même. Oui, enfin, mais bravo. Merci. On pourra passer le message à Mireille Paris parce que je l'ai félicitée personnellement. Mais oui, en effet, c'est comme une idée, je pense, qu'elle a eue ou je ne sais pas qui a eue, puis elle a bien mené le dossier. Mais elle n'est pas là pour nous entendre dire ça. On va attendre qu'elle arrive. Sinon, il y avait une question de Huguette Van Landeggen ou de Hugo Hersaï, peut-être? Je ne sais pas. Non, non, ce n'était pas moi, mais j'ai peut-être une similie réponse, mais je vais… Super. Donc, ce qui me questionne, c'est que là, Huguette n'est pas là. Oui. Oh, Huguette est là! Salut! Je ne t'avais pas vu! Je viens tout juste d'arriver. Je sors de l'autre rencontre. Par rapport à ta question, par rapport à la chimie physique, est-ce que tu parles des versions A, donc de répondre, que c'est le ministère qui a fait ou des versions BCD de BIM? Aucune idée, parce que j'avais une rencontre avec les CP 100, puis il y en a qui m'ont demandé est-ce qu'il y en a qui réussissent à faire les examens de chimie physique en théorie, par théorie en deux heures. OK. Parce que c'est comme deux dossiers différents. Il y en a que Marie-Josée travaille dessus, puis il y en a d'autres qui se passent, en tout cas, ils sont figés dans le temps depuis leur sortie en 2018 et auraient besoin d'amour. Mais lançons quand même la question à la foule. Chimie physique, disons, commençons par ceux de BIM, le BCD. Est-ce que vos élèves arrivent à rentrer dans le temps dans les versions théoriques? Je vois Sarah qui hoche la tête. Je n'en ai pas beaucoup donné, mais à date, à 5061, il y a eu beaucoup de changements, mais à chaque fois, on revient un petit peu au BIC, c'est 5061B, je l'ai beaucoup donné. Ouais, correct. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des… Je n'ai pas vraiment de commentaires. Oui, Rita, ensuite Christophe. Bien, de mon côté, tu sais, je sais qu'ils passent des évaluations de chimie et physique plus le 5061. Et pour la physique, la même chose. Puis, ça ressemble bien se passer, parce que c'est quand même des élèves, tu sais, qui, je pense qu'ils sont capables de réussir, mais on n'a pas beaucoup d'élèves non plus dans ces cours-là. Fait que, là, tu sais, je n'aurais pas une réponse qui dit « oui, ça fonctionne pour vrai », parce que je ne pense pas qu'on a assez d'élèves pour avoir quelque chose d'assez représentatif. Puis, mais je peux demander aux enseignants, là, tu sais, on ne m'en a pas parlé. Tu sais, moi, ça ne m'a pas été soulevé comme problématique par mes enseignants le temps, là. Fait que j'imagine que ce n'est pas un problème, mais il faudrait que je valide. Merci, Rita. Christophe? Nous, de notre côté, tu sais, je regardais un peu les statistiques, puis je te dirais que les élèves qui se rendent à l'examen en chimie et en physique réussissent bien. On n'a pas tant d'échecs. On a quand même beaucoup de personnes, par contre, qui ne se rendent pas à l'examen. Donc, selon les sigles de cours, ça varie entre, mettons, 40 et 60 % des élèves qui s'inscrivent en chimie ou en physique qui ne se rendent pas à l'examen. Donc, mais je ne peux pas les considérer comme un échec. C'est juste un abandon. Ils ne le font jamais. Mais ceux qui se rendent pour vrai, je ne sais pas s'ils manquent de temps ou pas, mais ils réussissent anyway. Fait que moi, je considère que… Ça, ce n'est pas que ça soit serré, mais ce n'est pas un enjeu qui a été soulevé dans vos rencontres matières. Ce n'est pas un enjeu de réussite, clairement. Peut-être qu'il y aurait quelques points de plus avec 5-10 minutes de plus, mais ça semble rentrer dans le temps. Merci, Christophe. Martin? Oui, bien, je veux dire récemment, non, mais quand les examens étaient sortis, je me rappelle qu'on avait constaté à ce moment-là que dans les premières versions, à tout le moins, le 2h, c'était très, très limite. Je me rappelle d'avoir demandé à Doris de dire, dans le temps, que le 2h était plutôt limite. Puis la réponse avait été, c'est la DDE, ça ne changera pas, mais c'est des épreuves locales. Fait que nous, comme la DDE ne prescrit pas un nombre de questions, les mises en situation, on parle de 1 à 3, on avait remanié un peu les examens pour que les élèves puissent le compléter en 2h. Parce qu'au début, en tout cas, tout le moins, c'était plus problématique, mais on a fait ça il y a à peu près 3 ans. Fait que là, depuis ce temps, depuis qu'on les a arrangés, c'est correct, mais je ne pourrais pas dire, là, les élèves, si 2h, c'est assez ou pas assez, mais c'était quand même assez serré. Bien, c'est un sujet qu'on a déjà discuté, là. Je pense que c'est encore un enjeu dans les versions A, parce qu'on l'a souvent dit ici, là, vous ne pouvez juste pas donner les versions A, parce qu'elles ne sont pas à jour, puis il y a des problèmes qui ont été soulevés qui n'ont pas encore été corrigés. Donc, peut-être, Huguette, que là est une partie du problème, là. Donc, à vous de voir, là. Mais sinon, je pense qu'il y a plusieurs mises à jour qui ont été faites, améliorations, entre autres. J'avais travaillé sur des schémois en physique, à un moment donné, avec Marie-Josée. Là, tu sais, ça se peaufine et ça s'améliore, puis oui, le 2h, il est prescrit. Il n'y a pas de travaux, en ce sens, pour le modifier. Oui. On a Diane qui a l'a élevée. Oui, Diane. Oui, mais en fait, moi, pour chimie physique, ça ne semble pas être un problème comme la majorité d'entre vous, mais je voulais profiter de l'occasion pour dire qu'en SCG 40-60, ça, c'est un vrai problème. C'est clairement pas assez long, la durée, et même pour la partie théorique, là, ça semble être assez limite. Puis, bien, c'est ça. Donc, ça, c'est un problème, puis j'essaie de voir comment, parce que j'essaie de proposer, quand c'est possible, de proposer quelque chose, mais là, je ne vois pas comment on peut s'en sortir, parce que quand on regarde le DDE, puis tout ce qui est prescrit à partir du DDE, c'est quasiment impossible de faire, de diminuer le nombre de tâches ou de diminuer les tâches. Donc, c'est comme si ce qu'on demande de faire dans ce qu'il y a à faire en 40-60, c'est incompatible avec la durée. Donc, c'est pour ça que, Marie-Josée, je n'ai pas fait encore de rétroaction, mais c'est sur ma pile de choses à faire, là, parce qu'on les a toutes faites, les épreuves pratiques en ICG, puis c'est ça notre conclusion. Puis, on a des élèves aussi qui ont fait les épreuves, puis à date, bien, le plus gros, gros, gros problème, c'est la durée. Tu parles de la partie théorique ou pratique? Pratique. C'est juste 120 minutes. Je sais que ce n'est pas le sujet, là. Non, non, c'est correct. Partie pratique du SCG 40-60, 120 minutes. Là, comme j'ai dit, je n'ai pas envoyé de rétroaction parce qu'à quelque part, je s'allais dire à Marie-Josée, ça ne marchera pas. Puis, j'essayais de voir comment on peut modifier les épreuves pour que ça puisse être possible de faire en 120 minutes. Puis, c'est là la difficulté. C'est qu'en tout cas, là, je n'ai pas de solution. En tout cas, comme je vous dis, là, c'est… Non, mais c'est bon que… Je vais peut-être m'a l'exprimer, là, mais en tout cas, pour moi, on dirait que c'est soit on met 180 minutes ou on revoit le DDE. Dans le sens où on revoit ce que les élèves ont à… on leur demande d'autres choses à faire. C'est ça. Voilà. Je ne veux pas… On l'a fait à HPV, je dis qu'on peut avoir la discussion à 40-60 parce que je n'ai pas le même avis, je n'ai pas les mêmes données. Ah, OK. Bon, tant mieux qu'ils réussissent en 12 heures, mais chez nous, non. Mais on va aller voir de votre côté parce que je dois t'avouer qu'on ne donne pas nécessairement toutes les versions. OK. Donc, de notre côté, on a choisi les versions B et C. donc, j'aimerais ça savoir de votre côté partie pratique juste pour aligner Marie-Josée aussi parce qu'elle va peut-être se turlupiner avec ça. Tout à fait. Sarah, là, tu as l'air de… Oui, tu as l'air de trouver. Tu sais que je suis inconditionnelle. Je vois que Micheline est en ligne aussi, mais la version C, elle passe en 120 sans problème et théorique et pratique. Micheline? C'est ça. Mais c'est ça, qu'est-ce que j'allais dire? Je pense qu'il y a un problème avec les versions A. Personnellement, je pense que c'est les versions A qui ne sont pas assez ajustées au niveau tant versus, disons, niveau de difficulté. Mais les versions comme moi, je suis d'accord avec François Labelle, et je pense que c'est des versions raisonnables dans 120 minutes. Mais par contre, moi, je veux revenir sur une question. Quand on parle de parties pratiques, je ne comprends pas pourquoi il y a une différence en tous les cours de sciences. Il y a des cours de sciences de trois heures, il y a des cours de sciences de deux heures. Il n'y a pas une façon de garder ça comme constant que tous les cours, tous les examens pratiques sont 180 minutes ou bien sont 120 minutes parce que ça change d'un cours à l'autre et ça fait comme un genre de déstabilisation pour l'élève aussi parce que lui, la minute qu'il rentre en labo, il s'attend à, puis soudain, il se coupe dans le temps. Je ne sais pas. J'essaie de comprendre d'où est venue la notion de temps de 120 minutes ou 180 minutes. Est-ce que ça a été comme... C'est ça, je ne sais pas. C'est ça, ma question plutôt. Je ne sais pas si c'était à François, Marie-Josée, à tout le monde, je ne sais pas. C'est juste ça. Je ne connais pas les fondements théoriques qui ont mené à ça, mais je sais qu'avant, 40-63, c'était deux heures puis ça a été changé à trois parce que ça n'avait pas de bon sens. Mais je retourne la balle de l'autre côté. Quand tu es un auteur et tu sais que c'est ça le temps, normalement, tu es supposé d'adapter ton épreuve en fonction du temps. Donc, est-ce que c'est les épreuves le problème ou c'est le temps? C'est toujours... S'il y en a que ça rentre, d'autres ça ne rentre pas, c'est peut-être les épreuves qui sont modifiées. Mais il y a toujours l'histoire du temps de plus, d'avoir des examens de deux heures quand il y a le tiers du temps. Ça permet de rentrer dans une plage normale qui évite des ressources supplémentaires de gestion d'examens et tout. Est-ce qu'il y a de ça derrière ça? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que changer des heures de DD, ça va être un chantier de quelques semaines, peut-être. Donc, on peut le nommer, par exemple, vous pouvez le nommer. D'ailleurs, Hugo doit le noter en ce moment dans l'ordre du jour. Mais je pense que changer des épreuves va être beaucoup plus rapide et peut-être que il va y avoir des représentations au ministère. Mais est-ce que le seul qui est à trois heures aujourd'hui, est-ce que je me trompe, mais c'est seulement le 4063? Les autres sont toutes à deux heures. chimie-physiques aussi. Ah, chimie-physique, oui. Ça, depuis, OK. D'accord. Pardon. Merci. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre que les épreuves révisées vont en tenir compte de ça ou non pour la version A? En chimie-physique? Oui, parce que ça aussi, ça a été fait, la révision, mais on attend toujours. Après ça, on a travaillé fort là-dessus il y a deux ans. Oui, oui. Moi aussi, j'ai travaillé là-dessus. Je sais que nous, ça avait été une recommandation qu'on avait mis. Je ne sais pas si je suis le droit de dire ça. Bref, je le dis. Vous parlez des versions théoriques. Pas des versions théoriques qu'on avait proposé, en effet, de mettre un trois heures. Ça n'avait pas été retenu, mais on avait condensé beaucoup. Je ne sais pas si je peux dire ça, mais oui, vous les aviez validés, j'imagine, en tout cas. Oui. Mais les travaux sont encore en cours, j'imagine, donc à suivre, il y a une décision qui a été prise. Je ne sais pas. Je voudrais demander à Mireille est-ce qu'elle est parmi nous? Je n'ai pas vu. Non, je n'ai pas rentré. Mais bref, Hugo, tu pourrais le noter dans la nouvelle du MEC peut-être, puis Mireille pourra nous revenir avec ça. Mais de mon souvenir, ça fait quand même trois ans peut-être qu'on avait choisi de comprimer pour que ça se fasse en deux heures. Là, j'ai perdu le fil un peu parce que j'essaie de suivre le clavardage et tout. Je pense qu'on avait 40, on avait juste entendu Sarah et Micheline sur la 40-60 partie pratique. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des retours, des enseignants ou qui ont des témoignages? Christophe? Comme tu l'avais écrit dans le clavardage, là, nous, on a juste une poignée d'élèves, deux, trois, qui ont passé à travers du 40-60, mais une des élèves qui l'a fait a complété sa tâche vraiment très juste en deux heures. Elle l'a fait un peu à la course, puis elle a rentré dans le temps, mais elle a trouvé ça serré. J'imagine que c'était la version A, Christophe? Je ne sais pas quelle version, je me rappelle. Est-ce que tu as ça à l'informatique, tu peux nous revenir comme rapidement? Non, pas rapidement. Il faudrait que je fasse une demande d'accès. Tu n'as pas accès à Charlemagne. Non, non, non. Les versions ne sont pas là de toute façon. Oui, ça prendrait du temps, mais c'est ça. La fille a réussi 40-59, 60-61, 62-63, 64, chimie 50-61, chimie 50-62 en moins d'un an. Tous ses autres laboratoires lui ont pris moins de temps que ça. Habituellement, il y a certains laboratoires qui allaient terminer en une heure, d'autres en une heure et demie, une heure quarante, mais jamais elle s'est approchée du deux heures. Chimie physique, elle n'a pas fait physique, mais chimie, elle était aussi dans l'ordre du deux heures, mais là, elle en avait trois de disponibles. Quand on se dit « OK, une fille aussi rapide que ça a pris deux heures de cloche en 40-60 », moi, ça m'amène à me dire « la moyenne des ours va trouver ça top ». En tout cas, moi, je mets 5 $ sur le fait que c'était la version A qui était la seule disponible à une certaine époque et c'est la seule version, pas la seule, c'est une des versions qui a vraiment un mécanisme à réaliser des mouvements plus complexes, des affaires plus difficiles à joindre ensemble qui demandent peut-être un petit peu plus de temps, justement, et de design. Donc, tu pourras nous revenir ou pas, mais je pense qu'il est là. Tu sais, Diane, de ton côté, est-ce que c'est toutes les versions ou tu peux pointer des versions? Bien, définitivement, la A, ça, ça n'a pas été fait dans les temps. Il y a la D aussi, mais par contre, c'est vrai que le, attends, je ne veux pas dire le nom, je pense que la B, ça, ça a été correct. Mais en fait, c'est que le nombre, c'est qu'on ne peut pas diminuer le nombre de tâches, ce que je veux dire, c'est que, bon, moins que vos élèves soient capables de le faire, mais même nous, on devrait être capable de faire ça, si c'est deux heures, on devrait être capable de tout faire en dedans d'une heure avec les dessins, avec le protocole. Si on veut vraiment faire ça comme il faut, en tout cas, je trouve que la durée est limitée, c'est tout. La durée, ce n'est pas assez long. Puis, Micheline l'a bien dit, il n'y a pas d'équivalence entre les versions. Puis, je ne veux pas dire que la A ou la D, c'est des mauvaises versions. Ce n'est pas ça. C'est qu'en principe, l'élève devrait pouvoir avoir à faire ce type de réflexion-là et de recherche de conception parce que c'est demandé dans le cours. Sauf que la durée ne permet peut-être pas ce type de réflexion-là. Il faut que tu ailles vite parce que tu n'auras pas le temps de faire tes mécanismes, c'est ça. Pour, tu sais, personnellement, moi, j'ai fait des choix pour réduire les tâches, justement, tâche 1, tâche 2, de demander des choses qui se font rapidement, entre autres, un croquis, des choses comme ça. Ça fait que c'est des petites choses qu'on peut aller chercher, dégager un petit peu de temps, je pense, dans la conception, mais ça reste que c'est un méchant défi pareil pour les auteurs et à la limite pour les élèves aussi. Mais c'est bien de le nommer. Si jamais, vous êtes capable d'aller chercher plus d'informations, tu sais, qu'est-ce qui pourrait être modifié et tout parce qu'on ne se cachera pas que le 2 heures va rester là pour au moins cette année. au moins, donc peut-être, j'oserais dire, l'an prochain. Donc, je pense que ça abîme, il y a de l'ouverture pour faire des modifications pour que les 4 versions soient réalisables, j'imagine. En tout cas, c'est ça l'idée. En 3, parce qu'il y en a 3 abîmes. En 4060? ABCD? Mais la A, c'est pas, je pensais que c'était un prototype là. Non, non, c'est en 4060, c'est la version margique. C'est juste qu'elle est tombée, tu sais, elle est arrivée en 2016, ils l'ont faite en 2016, elle a évolué depuis. Mais oui, on pourrait sûrement, mais moi, vous savez, vous pouvez pas juste me dire, change ça. J'ai besoin de vous autres pour la travailler puis pour essayer des choses, puis j'ai besoin. Mais si oui, vous proposez des choses, ça va me faire tellement plaisir de pouvoir travailler avec vous autres puis d'essayer de modifier ça. Je suis tout à fait consciente de ce dont Diane discute là. Je le sais, je le vois, que la A et la D sont plus similaires, je dirais. Bien, parce qu'il y a un mécanisme réel d'engager. Exactement. qui dit mécanisme dit aussi, ça ressemble au 4063 où on essaie d'intégrer ça aussi et où il y a trois heures, tu sais, fait que c'est sûr que il faut que ça soit… Je vois tout ça, là. Il faut pas que ça soit une tâche très semblable à 4063 où là, ils ont trois heures, sinon ça… Mais voilà, voilà. Et tantôt, Marc-José l'a dit, j'ai fait des commentaires à 4060 sur notre propre épreuve, tu sais, dans le sens qu'il y avait des choses qui me gossaient même si c'était moi qui l'avais rédigé, fait que n'hésitez pas, il n'y a jamais rien de parfait, il faut juste améliorer. Si vous avez l'idée, vous la lancez puis on peut la modifier puis on peut la retravailler ensemble. Je vous l'ai dit, vous êtes tranquille de ce temps-là, vous avez plein d'autres choses à faire. Micheline, il y a encore une main levée, je m'excuse, on s'emporte. À toi, il n'y a pas de problème. C'est ça, c'est juste pour revenir à ce que Diane a dit. Je trouve que la B, et tu le sais très bien, François, la B, comme on s'est intervalidé, la B et la C, je pense que la B et la C sont plus, personnellement, mon opinion personnelle, c'est juste au bon niveau parce que c'est une introduction, la 4060, c'est une introduction, c'est un juste niveau. Je pense que la A et la D, c'est vrai que ce sont beaucoup plus difficiles que la B et la C, je pense du côté juste mécanisme, et ça, c'est mon opinion, peut-être juste l'ajustement, que ce soit niveau de difficulté, que ce soit semblable, que tu donnes la A, B et C et D, au moins, l'élève est capable de faire tous les quatre versions, mais personnellement, nous aussi, dans les centres que j'ai été, dans le secteur anglophone, il y a plusieurs centres qui donnent ce cours-là, sont toujours sur la B et la C. Ils travaillent toujours interreliés entre B et C, mais la A et la D, ils ne la touchent pas. Juste pour compléter, c'est des épreuves locales, c'est pour ça qu'on se donne le droit de faire ça, puis c'est aussi au niveau de la préparation, nous, on n'a pas de technicien, comme c'est le cas dans la majorité des centres anglophones, puis la A, ça ne nous tente pas de refaire des pièces à chaque fois qu'on a l'examen. C'est aussi par l'âgeté qu'on a choisi les B et C, on va l'avouer. Oui, Juste pour finir, s'il te plaît, c'est ça, mais moi, je vais juste lancer quelque chose de côté aussi pour la bio. Je peux vous annoncer qu'aussi la version B est en train d'être faite aussi localement du secteur anglophone, fait qu'on va avoir une deuxième version, espérons d'ici juin. Fait que la minute que ça soit valide, on va la traduire aussi et puis on va vous la donner. Fait qu'on va la mettre en circulation jusqu'au temps qu'on aura d'autres options. Mais au moins, on aura une version B. On travaille fort. Pour les deux cours? Pour les deux cours, version pratique, théorique, la pratique, la pratique théorique pour les deux cours, pour 70 et 70. Vous avez trop aimé ça l'an dernier pour commencer. Ça se donne, au secteur anglophone, ça se donne la bio en 5. Fait que c'est sûr qu'ils ont besoin d'une version B. Fait qu'on a dit, tu sais quoi, on va le faire officiellement et on va la lancer. Puis s'il y a des gens qui veulent, qu'ils ont des idées, qui veulent travailler dessus, vous êtes les bienvenus de me le faire savoir. Écoute, l'équipe est bilingue anyway. Comme on dit, il n'y a rien, il est juste monolingue, on l'appelle au Québec. Fait que c'est ça. S'il y a des gens intéressés aussi à participer, vous êtes les bienvenus. On a une gang de cinq profs présentement et ils sont super keen pour faire une autre version. Fait que c'est juste pour vous le dire. Merci. Merci, merci beaucoup Micheline. C'est très courageux de votre part, je vais employer ce mot-là. C'est vraiment une méchante job de faire tout ce travail, surtout pour deux cours en plus. Marie-Josée qui nous quitte, merci beaucoup de ta présence. S'il y a de quoi, on va te revenir. Et juste à Philippe, je vois qu'elle a baissé la main peut-être à cause de ma réponse. J'avais répondu, mais c'était comme un message privé parce que Sarah m'avait écrit en tout cas. Bref, chez IFI qu'on écarte A, mais on l'écarte aussi en 40-60, mais pas en 40-59 parce qu'elle fait très bien la job et on n'en a pas beaucoup. On parle souvent des évaluations, mais c'est quand c'est ça qui ne va pas bien. C'est normal d'en parler. Go est un sténographe. Donc, on est rendu au point 4, suivi des vidéos. Yes, yes. Suivi qu'on avait amorcé un peu avant l'enregistrement, mais je pense que je citerai la parole à Michelin qui peut-être a été prévenu ou peut-être pas qu'on avait mis ce point. Donc, indulgence, à toi la parole. Ce sujet-là est très intéressant. Je vois que Sarah aussi avait quelque chose à dire là-dessus. Oui, on l'avait présenté l'année passée que c'était un projet qui venait de naître, puis on a déjà commencé, puis on a déjà fini le 59 et 60, mais malheureusement, où on est pris, c'est aux problèmes techniques que les vidéos sont prêtes, les déprimements sont tous prêts, mais sauf que la commission scolaire doit le mettre sur YouTube Channel, puis toute la bureaucratie qui vient avec. C'est ça qui est-ce qui retarde le lancement de ce projet. Mais par contre, pour aujourd'hui, j'ai un petit échantillon pour montrer de quoi ça a l'air, si vous voulez. Je peux partager les liens, mais les liens ne vont pas être... Les vrais liens. C'est des vrais liens. Pour ça, je ne veux pas donner quelque chose parce que je sais que ça va disparaître dans une semaine ou deux ou trois. J'attends, je suis après les techniciens en info dans notre commission scolaire, fait que je suis à leur disposition. Mais ça va venir, je vous promets, c'est un super beau projet. Pas de problème. Pas de problème. On a hâte de voir ça. Mais oui, tu peux nous partager l'écran en cliquant sur Partager le son aussi, même si on a su que c'était peut-être juste pas de parole. Mais peut-être une petite musique qu'on pourrait entendre. Juste pour vous dire la façon... Je vais vous dire un peu comment ça a été construit. Ça a été construit avec l'idée qu'on a choisi comme 3 ou 4... On a choisi 59 pour commencer le 60. Le 59 a été conçu avec l'idée qu'on va faire un labo. Il n'y a pas de mots. C'est juste en observation. C'est dans le but de préparer les élèves à faire le labo. C'est que le prof envoie les documents, envoie le labo, le vidéo. Il va regarder... L'élève va regarder le vidéo et va remplir sa liste de matériel et sa liste de procédures, de protocole. Puis il va regarder qu'est-ce qu'il va avoir l'air. C'est que le lendemain, il va rentrer, il va montrer à son prof ce qu'il a rempli dans son protocole. Puis le prof, il dit, OK, maintenant, vas-y. Puis pendant, disons, l'expérimentation, il va le faire. Il va rajuster ses procédures. Il va faire ses tables, ramasser les données. Mais au moins, il rentre préparé. Et on voulait qu'il travaille ces compétences-là parce que c'est des compétences transférables aussi dans d'autres matières. Puis aussi dans, disons, ou bien s'il veut aller en FP ou il veut aller au cégep, c'est toujours des compétences qui sont requises. Puis dès qu'il le commence en 59, ça va être beaucoup plus facile à faire des rapports de laboratoire en 3, 4, 5, et évidemment plus tard aussi. fait que je vais vous montrer et on va… Tu me permets de résumer, là, donc, c'est comme une initiation au laboratoire par la modélisation d'un enseignant qui effectue les techniques et c'est filmé. Et l'adulte, OK, c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que ça marche. Puis après, il le refait en ayant une idée. Ça fait que ça l'évite peut-être de prendre 4 ou 5 ou 6 heures pour faire les premiers labos, là. Absolument. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des 4, 5 labos essentiels, mais on a complété avec une bibliothèque de notions mathématiques, comment faire des conversions, comme des vidéos de conversion. On a fait des notions de mathématiques, des vidéos sur comment mesurer avec une cylindre, avec un becher. C'est des petites vidéos de 2 minutes, comment l'utiliser, comment mesurer, comment les lire. Ça, c'est toutes des petites techniques que techniquement, comment ça s'appelle et pourquoi on l'utilise, chaque instrument. Les mesures de sécurité, c'est comme on a fait exactement comme il faut voir les mesures de sécurité en premier. En deuxième, il faut savoir les noms des instruments et pourquoi on les utilise et comment on les utilise. Et finalement, t'arrives à la partie de l'application qui est comme le but de ce labo, d'essayer de savoir, disons, mesurer, disons, je ne sais pas, le glycide. Ça fait qu'on va faire, on va regarder ce labo, tu vas préparer et tu vas rentrer et faire le labo. Ça fait que tu responsabilises l'étudiant à apprendre seul, mais il a tout ce qu'il a besoin pour apprendre seul. Le prof devient vraiment quelqu'un à consulter s'il y a des questions versus avant, je te démontre qu'est-ce qu'il faut faire. Tu vas réappliquer sans nécessairement comprendre qu'est-ce que tu fais. Maintenant, c'est comme plus, je dois faire ça, il faut que je comprenne qu'est-ce que je fais et je demande des questions. Ça fait qu'on essaye de tourner un peu les rôles. un peu comme le cahier, le fait avec la théorie. Exact. Ça fait que je vais vous montrer, ça c'est ma liste de vidéos, je vais prendre un à l'hasard, je ne sais pas, je vais prendre, disons, l'éodine. J'ai c'est marqué. Je vais vous montrer, je vais faire ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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